Bonjour à tous, salut à tous. Salut Max ! On est de retour pour une nouvelle recette. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Maxi-Recette pour une heure de vidéo. Il y a tellement d'ingrédients. Tu vas me dire, elle va être longue cette vidéo, mais pas du tout. Annonce-moi la couleur. On va aller vite. Aujourd'hui, une petite spécialité napolitaine, les fameuses boulettes de viande italienne, les polpettes. Alors, c'est en un seul mot, c'est pas en deux mots. Tu connais pas. Tiens, je connais pas. Maintenant, tu connais. Voilà, ce sont des boulettes de viande à la sauce tomate qu'on accompagne soit avec la purée, soit avec des pâtes. Tu vas voir, c'est délicieux. Moi, je connais les boulettes de viande en général, mais les polpettes, non. Oui, voilà, c'est vraiment la spécialité napolitaine. Donc, pour cette recette, il nous faudra de la très bonne viande hachée. Donc, on a 350 grammes de viande hachée. Regarde, je l'ai fait en forme de cœur. C'est magnifique. C'est mignon. Ah ouais, ça y est. Le problème, c'est que la Saint-Valentin, c'était... Ah, ça y est, c'est passé. C'est passé. Un petit peu de basilic pour notre sauce tomate, du persil, deux gousses d'ail, un oeuf, 500 grammes de purée de tomate, de l'huile d'olive, un demi-oignon, 30 grammes de chapelure, 70 grammes alors soit fromage râpé, soit du parmesan. Voilà, ça se fait souvent avec du parmesan. Du sel, du poivre, du pain. Allez, on va dire du pain de la veille. Parce que si je te dis pain rassis, ça sera un peu trop dur. Voilà, qu'il soit un petit peu dur. De la farine pour qu'on puisse former notre petite boulette de viande. Voilà, tout simplement. Écoute, on ne va pas perdre de temps parce qu'il y a pas mal d'étapes dans cette recette. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est faire tremper notre pain avec de l'eau pour le réhydrater. Voilà, on va le faire à couvert. On va laisser à peu près une dizaine de minutes, même pas. Voilà, on le met bien bien comme ça en immersion et on va continuer la recette. On va commencer par faire notre sauce tomate. Donc, on va commencer à chauffer une sauteuse. On va mettre un peu d'huile d'olive. Et on va rajouter l'oignon. Voilà, on fait revenir l'oignon. Je fais ce qui sera un petit peu translucide. Et comme d'habitude, on ne perd pas de temps. On va commencer à faire notre farce à la viande. Ce n'est pas une farce. Alors, on prend un grand récipient, effectivement, pour mélanger la viande, les herbes. Par contre, l'oignon, tu vois, il commence à être doré. Donc, on va mettre la sauce tomate. Allez, on va poivrer, saler. On va mélanger et on laisse mijoter tranquillement. Alors, on va mettre à feu doux. Comme je t'ai dit, on va laisser mijoter tranquillement. Pendant ce temps-là, on va mixer le persil, les cousses d'ail. Pour le moment, on va commencer par ça. Miracle ! Ça, c'est haché tout seul. Magnifique ! Allez, on va tout mettre dans un grand récipient. Il faut voir grand. C'est bon. Allez, là, c'est bon. On va mettre la viande, la chapelure. On va saler et poivrer. On va rajouter l'oeuf. C'est ce qui va servir de guillant. On va finir avec l'éventail. Et on balaxe tout ça. Allez, on va essorer le pain. On essore bien. Ça fait dix minutes à peu près. Et ceux qui n'ont pas de pain, ce qui peuvent mettre... Pain de mie. Oui, ce qui peut mettre de la chapelure ou quelque chose comme ça. C'est vraiment le... Là, ça sera soit du pain, soit du pain de mie. Chapeur, on en a déjà mis. Tu vois, ça ne va pas remplacer le pain. Le pain, il va donner vraiment une consistance. Une texture différente. Une texture plus ferme. Donc, c'est vraiment indispensable. Voilà. On va mélanger à nouveau. On malaxe bien. Il faut que ce soit homogène. Voilà. Notre farce est prête. Je vais intégrer le basilic dans notre sauce tomate, ce qui va donner une superbe saveur à la sauce. Ça commence à... Ouais. Oh là là, ça y est, le basilic est monté là. Le basilic, c'est fou ou c'est immédiat ? J'adore. J'adore. Donc, ce qu'on va faire, on va former les boulettes. Alors, on prend un peu de farine. Bon, la farine, je viens de boire. Je vois de la thé farine. Qu'est-ce qu'il faut ça ? Non, en fait, n'importe quelle farine. C'est juste pour que les boulettes de viande ne collent pas. Donc, après, les boulettes, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous voulez des grosses boulettes énormes ou la taille d'une noire. Je crois que c'est à New York où ils font des espèces de boulettes. Ouais, ouais. Les fameuses meatballs. Ouais, c'est énorme, énorme, énorme. Tu sais, mais dans les restaurants italiens, ils te servent ça avec des spaghettis. C'est impressionnant. J'ai trouvé ça impressionnant. Voilà, on les enrobe avec un peu de farine. Voilà, comme je t'ai dit, c'est juste pour que ça ne colle pas. Et voilà, on répète l'opération jusqu'à l'épuisement du stock. À tout à l'heure pour la suite. Et voilà, écoute, on va les faire cuire dans un peu d'huile. Voilà, notre sous-stomate, elle est prête. Ça y est ? Au bout de combien de temps ? 10 minutes ? Très bien. Il ne faut pas trop trop la faire cuire, tu vois. Sinon, elle va un peu sécher. Et ce n'est pas le but. Donc, on va mettre les petites boulettes pendant quelques minutes en détournant, évidemment. Voilà, tu vois, dès qu'elles sont bien dorées de tous les côtés, c'est bon. On peut les mettre directement. Ah, c'est ça, tu les mets directement. La sauce tomate. Après, comme je t'ai dit, voilà, si tu as envie de faire des bonnes petites agliatelles, de bons spaghettis. Ah, moi, je préfère les accompagner avec... Et purée, purée, c'est très bon. Non, non, moi, je suis un fan de pâtes. Ah, ben oui. Et puis, ça me rappelle New York, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ah, c'est trop bon. Des gros, des spaghettis avec des meatballs, c'est juste excellent. Dites-nous en commentaire, les amis, si vous connaissez cette recette des Américains. Les New Yorkais, plutôt. Ah, ben écoute, peut-être qu'on fera la recette un jour. Ouais, certainement. Après, je me vois pas manger une boulette. C'est même plus une boulette, là, c'est une boule de bowling. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Voilà, cette recette est terminée. Évidemment, on ne va pas gâcher le jus de cuisson de la viande. Oh non, sûrement pas. On va l'intégrer. Ça a beaucoup de goût. Ah oui. Allez, on finit avec un petit peu de persil obligatoire. Touche finale. La touche du chef. Alors, on va mettre un petit peu comme ça, on aura un peu plus de lumière. Et notre recette est terminée. Bravo. Recette qu'on rappelle le nom ? C'est Polpet. Ah, d'accord. D'accord. Moi aussi, vous aussi, vous avez du mal à prononcer cette recette. Les boulettes de journal italien. Voilà, tu m'as dit à la Napolitaine. À la Napolitaine. Voilà, c'est dit. Allez, merci Max pour cette superbe recette qu'on va apprécier sans plus tarder. Vous aussi, n'hésitez pas à passer en cuisine et surtout nous dire comment vous les mangez, les fameuses... Ah bon, boulettes de viande Napolitaine. Allez, c'est terminé. Merci les amis. Portez-vous bien. À bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et on se dit rendez-vous dans... La recette pour la recette sucrée. Rendez-vous est pris. Ciao. Ciao. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501